bonsoir à tous les amis j'espère que vous allez bien alors dans la dernière vidéo je vous ai pas souhaité bonne année parce que moi quand je l'ai tourné c'était pas encore la fin d'année enfin c'était pas encore le début d'année 2022 c'était en 2021 donc du coup je vous souhaite cette fois une très bonne année que tous vos souhaits se réalisent etc etc que tout aille le mieux pour vous voilà et je vais pas commencer à toucher mes cheveux et du coup bah en ce début d'année je voulais vous faire une petite vidéo sur mes différents derniers achats j'ai eu des cadeaux beaucoup dans tout ce que j'ai là c'est des cadeaux en fait les trois quarts ma dernière lecture enfin ma lecture en cours etc je sais pas comment je vais titrer cette vidéo parce que voilà tout plein de choses dont je voulais vous parler et je vais vous en parler en soft spoken en espérant que ça vous relaxe je sais qu'il ya beaucoup de monde qui apprécient ça donc voilà donc je vais commencer avec ces petits marques pages je sais pas si je peux vous rappeler mais j'avais déjà acheté des marques pages dans ce style là avec des plutôt des coucher de soleil donc là c'est un autre type de marque page que j'ai acheté sur aliexpress voilà je voulais vous les présenter ça fait partie de mes derniers achats donc et je les trouve extrêmement beau il y en a peut-être que j'utiliserai pour du scrapbooking parce que je trouve pas forcément celui ci en marque page derrière de genoux bon vous savez ce que je veux dire quoi donc voilà je sais plus combien ça m'a coûté mais vraiment très peu cher donc je voulais vous les montrer il me reste un peu je passe assez vite parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer et que je sais que je vais m'étaler un peu donc voilà pour les marquages je vous conseille si ça vous intéresse dites le moi je pourrais vous envoyer le lien ou quelque chose pour que ça soit plus facile pour vous pour les retrouver je trouve ça trop cool on peut changer on peut en offrir aussi hein du coup donc c'est top un petit peu de tapping et du coup bah je vais vous présenter un peu ce que j'ai reçu et ce que j'ai lu et ce que je suis en train de lire alors on va commencer par les vinyles donc j'en ai eu deux alors ça a été Noël et mon anniversaire le 20 décembre j'ai eu 31 mois et mes parents m'ont offert plein de choses et notamment ces deux dévignes ah non ces deux vinyles pardon voilà donc pour ceux qui savent il est là j'ai un lecteur vinyle juste là d'ailleurs je ferai une vidéo spéciale où je veux les trier donc j'avais fait une vidéo il y a un petit moment où je vous présentais mes vinyles préférés et vous aviez été vraiment fan donc je ferai une vidéo spéciale tri d'une DVD de mes vinyles je sais pas pourquoi je dis ça donc là c'est l'album de Lampal qui s'appelle Janine j'adore cet album c'est un album coup de coeur pour moi vraiment je l'ai adoré vous me voyez le reflet c'est vraiment un album que j'apprécie beaucoup donc il faisait partie de mes envies de cadeaux je m'étalerai un peu plus sur les autres choses voilà c'est des albums de musique donc là c'est surtout moi ce que j'aime en musique et du coup l'autre c'est Queen donc c'est cet album là en particulier Night at the Opera que je voulais absolument parce que dedans il y a Love of my life de Queen donc merci Pauline et j'adore cette chanson c'est vraiment je pense ma chanson préférée de Queen elle est magnifique, je sais pas je l'aime énormément et du coup dedans il y a aussi Bohemian Rhapsody j'aurais pu demander un best of mais j'avais envie d'avoir l'album parce que dans les best of c'est que les chansons qu'on connait et j'avais pas forcément envie que de ça je voulais absolument Love of my life et du coup maintenant c'est le cas je les ai pas encore écousées je les ai pas encore ouvert je vais prendre le temps de le faire bien évidemment je vais prendre le temps de le faire bien évidemment je voulais les ouvrir mais je vais galérer sans... bon je le découvre il y a les paroles il est mat je pense qu'il est plein pour lui est-ce qu'il y aurait éventuellement... je vais pas sortir de l'ignile parce que je vais faire une bêtise ah c'est pour le... l'ignile est bien dedans hein, c'est bizarre et je vais quand même avoir un Janine c'est un album qui est tout simple celui de Janine pas celui de Janine je pense pas que... il y ait grand chose de temps si j'arrive à l'ouvrir si vous connaissez pas cet album vous devez au moins connaître la chanson trop beau il y a des... il y a un code pour déchanger l'album il y a un code pour déchanger l'album et de vinyle des petits stickers il y a des photos ça donne Janine du coup qui est sa grand-mère pour ceux qui connaissent pas et des petites notes j'adore je me poserai dessus quoi j'adore l'homme pâle pour souris trop top allez après ça je vous montre le DVD pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos je sais plus dans laquelle mon frère m'avait offert le vinyle justement de la bande annonce de la bande originale de Camelot le film je suis une grande 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 fan de Camelot et du coup j'ai acheté le DVD avec une carte cadeau qu'on m'avait offert qu'on parrain m'avait offert à FNAC voilà c'est un DVD classique parce que j'ai un lecteur DVD donc voilà ce film est génial et j'adore Alexandre Astier j'adore Camelot énormément un petit peu de tapis quand même je vais me faire disputer j'adore 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 dites moi ce que vous en pensez pour ceux qui ont pu le voir si vous étiez fan avant ou pas ceux qui n'aiment pas Camelot vous pouvez partir je vous en prie allez back et à vos occupations y'a des choses avec les gars on rigole pas ici Gablott en fait partie les Breaking Bad bonsoir allez je vais faire dans les livres donc j'en ai reçu plusieurs je vais vous en montrer deux que j'ai lu que j'ai pas lu je veux dire donc Avenue des géants donc c'est aussi un livre que j'ai demandé qui est c'est un roman il me semble voilà c'est un roman mais il est inspiré de de l'histoire de Ed Kemper c'est un tueur en série qui sévissait aux Etats-Unis et qui prenait des autostoppeurs des autostoppeuses j'ai failli dire des stoppeurs j'ai failli dire des autostoppeurs mais c'était que des femmes qui le tuaient donc voilà j'avais envie de le lire pour ceux qui savent peut-être que vous savez pas trop en fait mais je suis une grande fan d'une histoire tueur en série true crime fait divers j'adore donc je vais vous lire le résumé Al Kenner Ed Kemper Al Kenner serait un adolescent ordinaire s'il ne mesurait pas près de 2m20 et si son cul n'était pas supérieur à celui d'Einstein sa vie bascule par hasard le jour de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy plus jamais il ne sera le même désormais il entre en lutte contre ses mauvaises pensées observateur intransigeant d'une époque qui lui échappe il mène seul un combat désespéré contre le mal qu'il habite inspiré d'un personnage réel avenu des géants au récit d'un cheminement intérieur d'un tueur hors du commun est aussi un hymne à la route aux grands espaces au mouvement hippie dans cette société américaine des années 60 en plein bouleversement où le pacifique s'illusionne dans les décombres de la guerre du Vietnam donc j'ai hâte de voir ça Alette Camper c'est un tueur en série américain qui est très fascinant pour ceux qui le connaissent pour l'instant j'en vais trop le rapport avec Fitzgerald Kennedy parce que dans la réalité c'est un petit moment que ça tournait pas rond il a tué ses grands-parents il est parti en hôpital psy voilà c'est c'est un pour ceux qui connaissent je pense vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est quelqu'un qui est assez intrigant très intelligent très très intelligent et du coup j'avais envie de lire celui-là j'en ai eu des bons échos donc voilà le démon de la colline au loup donc lui c'est un peu par hasard je l'ai vu dans une story de quelqu'un que je suis sur Instagram elle m'a convaincue direct elle a dit devant que c'était un livre qui l'avait bouleversé donc moi aussi je vais être bouleversée les hommes sont des choses vides et des fois leur vie se remplit de bien et des fois de mal et des fois c'est partagé et ça fait une lutte ces phrases extraites du démon de la colline au loup résument les langues qui habitent ce texte ce texte stupéfiant et son désir de dire la condition humaine écrit dans une langue volcanique le premier roman de Dimitri Rouchon Bori nous livre avec force le destin d'un être enfermé en prison et c'est une révélation une lumière dans les ténèbres j'ai extrêmement hâte de le lire et ça a l'air bien espacé quand même à ma vie ça se lira plutôt vite 235 pages je ne sais pas se lire vite 237 les gens qui me suivent et qui regardent mes vidéos je parle de mes lectures vous savez que j'ai pour habitude de lire des livres assez longs d'ailleurs si vous êtes intéressés mes lectures je les répertorie un peu sur insta je donne mon avis sur instagram pauline ltg mais j'en fais aussi des vidéos en général donc tous les livres que je vous présente je vous en ferai des vidéos soit mes dernières lectures soit vous allez voir ensuite je vais vous faire un thème particulier sur notamment ce ne sont pas les seuls mais notamment ces deux livres je vais commencer par celui-là donc au delà de l'irréparable que j'ai eu pour Noël bonne ambiance qui est le témoignage de Jonathan Delay un des enfants de l'affaire d'Outreau et surtout c'est un des enfants de Réa Madawi et Thierry Delay voilà je l'ai lu j'ai mis je crois deux jours il raconte il raconte sa vie pendant avant le procès pendant et après et j'ai toujours été bien attirée par les témoignages les vrais témoignages j'ai les livres un des premiers livres que j'ai lu de témoignages c'était celui d'une victime de de Marc Dutroux donc j'ai déjà prévu de faire une vidéo spéciale témoignages donc je vais vous parler du coup que des livres que j'ai pu lire sur les témoignages de tueurs en série de pédophiles d'autres joyeusetés voilà donc l'affaire Dutroux c'est une affaire qui est très compliquée pour ceux qui ont qui connaissent un peu l'histoire moi personnellement j'ai un avis très tranché que je ne peux pas dire parce que on sait jamais j'ai pas envie d'avoir des poursuites pour diffamation en tous les cas je j'ai beaucoup apprécié de lire ce livre c'est un livre qui est quand même du coup écrit par quelqu'un qui n'est pas écrivain donc ça se lit assez facilement mais il faut être accroché donc si ça vous intéresse si vous êtes accroché si attention on parle de pédophilie ici donc c'est quand même ça peut voilà il faut que je mette des des trigger warning dans cette vidéo je pense bref voilà donc je vous invite à faire attention si jamais c'est quelque chose qui vous qui vous travaille on va dire mais je sais que pour les amateurs de fêtes d'hiver c'est pas toujours comment dire on a tous nos points faibles et je sais qu'il y en a beaucoup pour quitter les enfants voilà là on parle d'un témoignage d'un adulte quand même qui a suivi des choses étant enfant mais c'est un adulte non voilà voilà si jamais déjà tant de lait passe là par là pour x ou y raison sache que je te crois et ma lecture du moment on en reste dans les joyeusetés le fils de l'ogre donc c'est euh ce journaliste là Oli Pori Santo qui a écrit ce livre avec du coup Céline Fourniret qui est le fils de Michel Fourniret si vous connaissez pas c'est pareil c'est un tueur en série pédophile voilà qui est très connu d'ailleurs si vous connaissez pas c'est que pour moi il y a même pas besoin de j'ai suivi de regarder la télé pour connaître donc c'est son témoignage à ce journaliste qui a rencontré Céline et qui et qui révèle voilà pas mal de choses comment il s'est retrouvé à reparler avec son père etc j'en ai pas lu beaucoup pour l'instant parce que j'ai commencé hier soir mais ça faisait un moment que je voulais le lire donc je suis en su qu'au chapitre 4 voilà donc on verra mais je pense que ça sera vite lu également voilà si quelqu'un l'a lu c'était pas misain donc c'est vrai que moi mes lectures sont pas forcément joyeuses je pense que dans la vidéo dans le titre je vous aurais prévenu parce que je sais qu'il y a des voilà des thèmes qui peuvent casser la relaxation moi personnellement ça me dérange pas d'entendre parler de choses comme ça même quand j'écoute de l'ASMR mais c'est pas le cas de tous donc voilà je vous ai partagé assez rapidement toutes mes toutes mes petites mes derniers achats mes petits mes petits cadeaux de ce type là parce que j'en ai eu d'autres bien évidemment mais voilà j'avais envie de vous partager cela voilà si vous les avez lus si vous avez envie de les lire etc n'hésitez pas à me donner votre avis sur Kaamelott sur Janine sur Queen n'hésitez pas peut-être qu'on a un peu les mêmes goûts ou pas du tout vous me direz vous me ferez savoir tout ça et puis bah écoutez je vais vous laisser je vais vous souhaiter à tous une très belle soirée ou une très bonne nuit et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye